De retour sur le plateau de C'est-à-dire, nous recevons le père Norbert-Éric Abécan pour aborder la question de la démolition d'Anono ou non ? On ne va plus démolir Anono, mon père ? Non, c'est le ministre gouverneur qui a dit qu'Anono n'est plus sur la liste. Il vous a rassuré. Il m'a rassuré. Mais alors, je vais revenir sur un point. Parce qu'en écrivant mon poème, parce que vous avez posé la question, mais nous ne sommes pas... Vous insistez sur le fait que c'est un poème ? Oui, bon, c'est un écrit du cœur. C'est vraiment un écrit du cœur. Alors, je dis, quand j'écris comme ça à Nono, mais à travers d'Anono, c'est Banco 1, c'est Banco 2, c'est Boribana, c'est Gesco. C'est Gesco, parce que quand j'écris, alors certains disent, ah oui, pour Gesco, il n'a pas réagi. Boribana, il n'a pas réagi. Et comme à Nono, c'est son village, il a réagi. Je vois à travers à Nono le visage de tous ces sites. Parce que moi, c'est la personne humaine. Il ne faudrait pas qu'on me campe à mon village. Moi, je suis ouvert. Je suis un prêtre et je n'ai pas de limite. C'est-à-dire, je suis un prêtre qui est ouvert à des frères qui ne sont pas de même religion que moi. Oui. À des frères et soeurs qui ne sont pas de même région que moi. À des frères et soeurs qui ne partagent pas mes points de vue. Mais ce sont mes frères et soeurs. Donc, quand j'écris à Nono, je ne reste pas limité à mon village. C'est Boribana, c'est Gesco. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Vous savez, quand vous écrivez quelque chose, ça ne vous appartient plus. Donc, chacun fait son commentaire. Mais vous m'avez permis de préciser les choses. Donc, en disant à Nono, c'est tous ces sites-là. Il était important de vous recevoir pour préciser les choses. À Nono, c'est un village à Tchans, un village ébrié. Et partant, il y a aussi d'autres villages ébriés ou à Tchans qui ont été cités sur la liste. Il y a Anoumambou et tout cela. Par exemple. Blocos, le village cardinal Jean-Pierre Koutan. On se pose effectivement la question de la problématique de ces villages-là. Est-ce que ces villages appartiennent désormais aux Atchans ? Bien sûr. C'est la capitale économique. Oui, mais c'est le village appartient aux Atchans. Ils sont dépositaires de tout ce que nous voyons. Mais il y a beaucoup de terrains qui ont été vendus. Malheureusement, oui. Les Atchans ont tout vendu. Il faut le dire, malheureusement, oui. Mais certains ont bien compris que non, il ne faut pas vendre le village. Oui. C'est vrai, je me rappelle très bien que j'étais à Kourougo pour la funéraire d'un catéchisme. Et en partant vers Katiola, je viens du village Petoncar. Le village, la vidéo, tant pour moi, a aussi fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, ça a circulé. Autant que votre poème. Ça a circulé. Oui. Or, là, ça a été fait depuis des mois. Depuis des mois, ce n'est pas... Parce que j'entends que... Mais Abekan, il ne lâche pas. Maintenant, il est parti juste au nord. Non, c'était fait depuis. Donc, vous êtes allé d'abord au nord. C'était... Vous avez fait cette vidéo bien avant quelques mois. Exactement. Et pour moi, c'est vrai, pour dire à mes parents, vous voyez, les terres, on ne les vend pas. On peut louer. On peut mettre en location pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais qu'ils n'aient pas peur que leurs enfants, leurs petits-enfants arrivent. Alors, ils vendent les terres. Ils ont vendu les terres. Pour moi, c'était d'abord pour parler aux gens, au peuple latien. Quand vous avez vendu les terres, aujourd'hui, vous êtes là. Alors que vous auriez pu faire comme ceux du nord, par exemple. Parce que, regardez ce qu'ils ont écrit. Alors, même, j'ai insisté. Je dis, vous voyez ça ? Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Oui. Nos terres ne sont pas à vendre. Mais ils ont raison. Ceux de Petoncar, ils ont tellement raison, on ne vend pas les terres. Mais les terres sont là. On peut les mettre en location. On peut, comment on dit ça ? Louer. Location, je ne sais pas. C'est comme ça, en bon terme. Oui, en location. Oui, en location. Et puis, il faut penser à la projétude qui arrive. Les jeunes qui arrivent, il faudrait qu'ils aient une terre. C'est très important, mais on a tout vendu. On a vendu. Et maintenant, on pleure, c'est aussi la faute de nos responsables. Est-ce qu'il n'y a pas ici un problème de sensibilisation ? Est-ce que vous, vous, vous en parlez assez ? Lorsque vous retrouvez vos frères, vos parents. Est-ce que vous vous en parlez ? Malheureusement. Est-ce que vous sensibilisez ? Malheureusement, non. Parce que cette question qui a bien eu, j'ai failli dire, heureuse faute. Le dégapissement, la démolition, qui vient très bien, comme pour sensibiliser. Et vous avez raison de dire qu'il y a un déficit. À travers ce dégapissement. Exactement. Comment ? Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre, vous voyez. Vous avez tout vendu. Mais voilà. Mais mon problème aussi, même si je fais la remarque à mes chefs, à mes responsables de nos villages, c'est qu'il y a le problème des dédommagements. Le peuple a beaucoup donné. Nous avons beaucoup donné à l'État. On dit non, cette terre appartient à l'État. D'accord. Pour le développement. Mais est-ce qu'en retour, ils ont été dédommagés avec toutes ces plantations ? Vous, vous n'êtes pas suffisamment dédommagés. Moi, je dis non. Il faudrait pouvoir aider, donc dédommager les gens. C'est les plantations qui ont été détruites. C'est leurs caféiers, leurs cacoyers qui ont été détruits. C'est leurs chandignans de maniocs pour la tchèque que vous aimez beaucoup, qui ont été détruits. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Moi, je crois qu'il faut pouvoir dédommager ce peuple-là. Peut-être qu'on me dira qu'ils ont été dédommagés, mais c'est ça le problème. Ils ont été dédommagés. Moi, pour parler de mon village, on en a parlé. Avec tous ces tours de la rivière Agoff, ils n'ont pas été assez dédommagés. Je ne sais même pas s'ils ont été dédommagés. Et qu'est-ce que vous proposez pour la pérennité des villages à Tchon ? Ce que je propose d'abord, que... Vous avez parlé de dédommagement, d'abord, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez ? Oui, je propose d'abord que, comme toute la Côte d'Ivoire, il y a l'unité entre nous. D'accord. Donc, l'unité entre les peuples à Tchon. Parce qu'on ne comprend pas ces dédommagés. Ils sont divisés. Mais exactement, ces dédommagés, pour une question, justement, de terrain, pour une question de cheferie, pour une question... On s'entraîchire. On s'entraîchire. Juste ça, c'est qu'il y a un mordom. Oui. Alors, j'ai dit, mais on va reculons. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de pérenniser notre richesse et tout ça. C'est dans l'unité. L'union fait la force. On voit très bien comment la Côte d'Ivoire était unie à la Cannes. Il nous a poussé nos éléphants à prendre la coupe. Mais c'est de faire un clin d'œil aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est un clin d'œil pour les féliciter encore. On était heureux. Nous sommes heureux. Je dis merci au président. Nassam, merci à Kokan avec le ministre Amicha. Merci à la FIF avec le président Idriss Diallo. Les gens critiquent et critiquent. Mais il a gagné. Il faut voir ce qui est fait. Moi, je suis pour dire merci pour ce qui est fait. On a vu. On a rendu vraiment fiers à la Côte d'Ivoire, aux yeux de tous nos frères et soeurs qui sont venus d'ailleurs. Il y a des gens qui ont trouvé beau. C'est la meilleure des Cannes. On était tous unis. J'ai vu le premier ministre qui rassemblait les religieux. J'ai vu le premier ministre qui allait chez les maires. J'ai vu le premier ministre aller un peu partout. Et quand ils ont gagné aussi, ils ont été présentés la coupe. Mais pourquoi, pour cette question de dégapissement, on ne pourrait pas aussi, nous les religieux, le forum des religieux, parce qu'il n'y a pas que les musulmans, les haris, les humains ou ceux qui n'ont pas de région qui sont là. Mais c'est tout le monde. Alors pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour voir ce que nous pouvons faire concrètement ? Pourquoi, par exemple, les ONG ne peuvent pas se mettre ensemble ? Pourquoi est-ce que des personnes ne pouvaient pas se mettre ensemble pour dire, non, nous ne voulons pas que des gens meurent ? Alors faisons quelque chose. Alors, c'est un peu ça. Vous parlez de l'union au sein des peuples. À quand ? L'union qui manque. L'union au sein du corps du Christ et même des autres religions. Exactement, l'unité, l'union fait la force. Si nous sommes divisés, nous sommes un peuple mort. Ce que je dis du peuple lacan, je le dis aussi du peuple du nord, du sud, de l'est. Et pour le bien de notre pays, soyons unis. Alors nous allons rendre notre pays encore plus beau. La division, c'est la nourriture du diable. Le diable, lui, il est là pour diviser, pour casser. Mais l'unité, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit. Je parle en tant que prêtre catholique. C'est l'action vraiment de l'Esprit Saint. L'Esprit qui unit, l'Esprit qui rassemble. C'est mon vœu le plus cher pour mon pays, la Côte d'Ivoire que j'aime, pour mon peuple aquan que j'aime et pour les autres peuples. D'accord, mon père. On est déjà à la fin de cet entretien, mais on va vous donner, oui, on va vous donner encore la possibilité de dire ce que vous avez sur le cœur, surtout parce qu'il y a eu la première version de vous-même avant de rencontrer le ministre gouverneur. Et cette deuxième version de vous, vous avez salué l'ouverture du ministre gouverneur Sisséba Congo qui est allé vers vous. Vous avez appelé les religieux, vous avez appelé aux actions sociales, vous avez appelé les ONG. Concrète, vous avez appelé concrète. Alors moi, je vous dis merci tout simplement. Je dis merci à la direction de cette info pour l'occasion que cette info me donne de pouvoir préciser les choses. Puisque c'est parti dans tous les sens, ce que j'ai écrit, c'est parti dans tous les sens. Alors je dis merci encore, merci. Il faut aussi dire merci à notre président, le président Lassane. Il faut lui dire merci. Et parfois on le critique, on le critique, on le critique, mais on ne voit pas ce qui a été beau, ce qui est bon. Il faut reconnaître ça, lui dire merci. Parce qu'on reste dans les critiques. Les critiques, on n'avance pas avec ça. Et puis ce n'est pas honnête de fermer ses yeux sur des belles réalisations qui sont faites. Et c'est ce que je dis au ministre gouverneur. Je lui dis merci d'avoir accepté ce dialogue. Parce que nous avons décanté beaucoup de choses. La preuve, le résultat, c'est que ça sera des sites à risque. Ça ne sera pas d'une manière globale. On ne va plus dégâper. Il y a 176. Mais on a gagné avec le dialogue. C'est ce que je veux pour mon pays. C'est ce que je veux pour mon district, l'Abidjan. Merci. Merci mon père d'être passé sur le plateau de cette info. Et nous, on sera avec vous lorsque vous allez entamer les différentes actions. Très bien. Comptez sur la première chaîne d'information ici en Côte d'Ivoire pour vous accompagner. Merci beaucoup. Je rappelle qu'avec vous, on a parlé des dégâpissements ici à Abidjan. Et surtout, avec cette phrase, ne touchez pas à Nono. Bien sûr, on n'oubliera pas. Merci mon père d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. L'information se poursuit sur cette info et sur 3fadov7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada